Monsieur le maire, mes chers collègues, comme je vous l'expliquais préalablement mardi dernier lors du débat d'orientation budgétaire de la CAREN, ce rapport et vous-même semble s'abriter trop facilement derrière le thème des incidences, entre guillemets, dont vous rendez le gouvernement seul responsable, oubliant votre propre responsabilité. Le Front National ne s'étendra pas sur ce sujet maintes fois développé, il ne vous a d'ailleurs pas plu que nous soulevions cette co-responsabilité entre gouvernement et collectivité locale, dont la nôtre, dans la dynamique d'austérité que nous vivons actuellement, car c'est bien le mot « austérité ». Celle-ci passe d'ailleurs, celle-ci passe d'abord, nous le savons, par une baisse draconienne des dotations, notamment la dotation globale de fonctionnement, compte tenu des contingences européennes, et cette baisse, elle va bien au-delà d'un simple encadrement de la dépense publique pour reprendre un propos préalable. Sur le budget communal, comme sur le budget intercommunal, notre propos est donc connu. Il ne manque pas d'ailleurs d'être caricaturé par votre majorité. J'entendais ainsi, mardi, Martin Arnoux me laisser entendre que je mentais sur le thème de la co-responsabilité nationale et locale. Le FN pourtant ment certainement moins que certains à gauche qui, dès cet après-midi, vont probablement critiquer une partie au moins de la politique budgétaire de l'État, en déplorer sans doute les effets sur notre ville, comme ils l'ont fait l'an passé, comme ils l'ont fait il y a deux ans déjà, alors que le gouvernement était différent, mais qui finalement s'affirmeront comme solidaires de ce budget 2018, parce que faisant partie de la majorité, au sens propre donc, le Parti communiste ne fait pas partie des Insoumis. Comme nous le développions mardi dernier, notre propos suggère au minimum de limiter la casse par l'application immédiate d'économies concrètes. Alors beaucoup d'exemples ont été évoqués concernant l'espace de la Carême, je ne vais pas les citer de nouveau, mais s'agissant de la ville de Saint-Nazaire, nous pourrions avancer de toutes petites économies qui tout de même seraient à faire. S'agissant par exemple de votre communication monsieur le maire, les rendez-vous du maire que vous faites dans les quartiers, avec impression systématique de petites affichettes, la possibilité donnée aux élus de notre conseil de commander des milliers de cartes de vœux qui pourraient être réduites avec... Bah oui ça coûte tout de même ! C'est pas du papier épais comme ça donc, censément ça doit coûter plus cher. Ces milliers de cartes de vœux, elles pourraient... ça pourrait y avoir des quotas plus restreints. Et encore... et encore ce logo au sujet duquel une partie des Nazériens reste incrédule. Sur ce dernier point, ce n'est pas qu'une histoire de couleur, c'est pas qu'une histoire de rouge, c'est aussi une histoire de coût. 9000 euros pour une simple identité graphique. Ce coût ne bénéficiant finalement pas à Saint-Nazaire, puisque la ville a cru bon de choisir un cabinet de communication, un cabinet nantais, comme si d'une part les services de communication de la ville ne pouvaient réaliser ce logo en interne et probablement à moindre coût, à moindre frais. Et comme si d'autre part nous ne pouvions constamment que nous remettre à Nantes pour notre communication. Le tout est un peu humiliant pour Saint-Nazaire qui affirme ainsi, maladroitement et bizarrement, être de plus en plus à la remorque de Nantes, donnant des arguments faciles pour valider le discours du FN, alors que celui-ci ne les a même pas sollicités. On voudrait mal nous combattre, encore une fois, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Des économies sont donc à faire. J'en citais quelques-unes mardi dernier au conseil de la CAREN, notamment celles qui pourraient et devraient être faites concernant certaines subventions associatives. Car certaines des dites associations sont politisées et ou communautaristes. Relativement aux associations, le problème peut d'ailleurs être autre. Certains peuvent ainsi être en déficit chronique et structurel, malgré les aides répétées de la ville, comme l'a prouvé la fin piteuse en novembre 2016 du sporting nazérien du rugby, malgré son subventionnement annuel par la municipalité. Concernant notre actualité récente, plus récente, et notamment celle du plan stratégique qui nous accompagnera régulièrement ces six prochaines années, il nous faut revenir, parce que je suppose sans certitude que cette dépense s'inscrit dans ce plan stratégique, il nous faut revenir quelques instants sur le grand événement samedi dernier et tout ce qu'il révèle. Vous ne saurez ainsi, monsieur le maire, capitaliser excessivement sur le succès du dragon des mers, dont monsieur Vincent a rappelé le prix, et dont nous saluons certes le lancement réussi et l'annonce prochaine de l'éclosion de son oeuf, un bébé dragon. Il est vrai que cette grande et belle construction de bois, inaugurée en face du paquebot sous les feux d'artifice, rééquilibre quelque peu l'offre culturelle dans le centre-ville de Saint-Nazaire, dans un quartier qui en manquait tout de même, exception faite du théâtre, ce dernier dans un espace intermédiaire entre centre et port. Car oui, le ruban bleu ne serait avant tout, même si c'est ce que vous laissez entendre implicitement, le ruban bleu n'est pas un lieu culturel, mais une galerie commerciale, ce qui n'est pas la même chose, bien que dans l'esprit de beaucoup d'élus, puisque Saint-Nazaire manque d'activité, l'amalgame soit aisé, et que le ruban bleu passe pour un lieu de culture, ce qu'il n'est pas, pas strictement en tout cas. Passé les fêtes de Noël, les Nazériens ne seraient s'illusionner trop longtemps sur les bienfaits économiques du dragon, lequel ne suscitera pas l'installation de commerces ou de cafés, n'attirera pas notre jeunesse sinon une partie d'entre elles bien sûr, ne facilitera pas davantage le stationnement, ne rendra pas notre ville plus propre, ni plus sécure, n'éradiquera pas les trafics qui périodiquement sont déplacés de la gare à la place de l'Amérique latine. Le dragon résume bien à lui seul les limites de votre politique, votre politique se limite à la communication. Or, la politique d'aide à l'installation et à l'investissement dans le centre-ville ne suit pas forcément derrière la fermeture régulière de commerces le prouvant. Ceci étant dit, naturellement, des réalisations positives sont également à l'actif de la majorité municipale en cette année 2017. Comme les 11 millions d'euros débloqués pour le développement du numérique, le schéma directeur vélo et les festivités réussies de The Bridge malgré les polémiques. Elles existent, il ne s'agit pas de les évoquer mais elles existent. D'autres réalisations nous semblent également positives, quoiqu'incomplètes pour l'instant de leur mise en place, comme la rénovation de notre gare ferroviaire naturellement et la création de l'aquapark. Enfin, plus généralement, votre majorité se grandirait en faisant participer des représentants de l'opposition aux différents arbitrages du budget et à la répartition des crédits. Ce geste ne serait pas très médiatique mais certainement plus efficace que le coup, entre guillemets, que vous avez cru faire en 2014 en laissant Ludovic Lemerer présider la commission des finances. On a vu ce que ça donnait. Au bout de deux ans et demi, monsieur Lemerer est parti du conseil municipal. Ce qui n'était pas très heureux. Le fait de le choisir comme président de la commission des finances n'était pas très heureux. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci de votre attention. Monsieur Boucher, ça va être très rapide. Je n'ai pas trop l'habitude de commenter le baratin donc je vais aller très très vite. Là où je suis très étonné, c'est que quand vous parlez, j'ai retenu ça surtout, du ruban bleu tant qu'équipement de la culture, puis l'équipement culturel. Alors là, la question que je me pose, c'est... Je dis l'inverse. Vous avez toujours comme lieu de domiciliation un garage... Écoutez, j'habite au 10 Rudipres, appartement 346, chacun peut vérifier. Je ne comprends pas. Et puis, pour finir, plus sérieusement... Après mars 2014, oui. Oui, mais j'y habite quand même. Venez y prendre le café si vous voulez vérifier. Bizarrement, l'ouverture ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas si ouvert que ça. Non, de toute façon, merci. Plus sérieusement, vous demandez à faire participer l'opposition au débat sur le budget. C'est le cas aujourd'hui, déjà. Aux arbitrages budgétaires. Et puis, la commission finance est là aussi pour ça. Vous ne siégez pas, puisque c'est Mme Suter qui siège. Alors, c'est vous qui intervenez, mais c'est Mme Suter qui siège. Donc, je crois qu'on a des lieux, et je crois que c'est le cas que M. Texier peut en témoigner. On a des lieux d'échange sur le budget. Ensuite, les arbitrages permettaient quand même que l'exécutif arbitre. C'est parti. Donc, c'est parti.